Témoignage judiciaire de Jean-Claude Humeau au tribunal d'Angers, le 16 Brumaire, en 3, 6 novembre 1794, Archive départementale de Maine-et-Loire, IL-8. Ce dernier certifie ce qui suit. Le nommé péquel chirurgien-major du 4e bataillon des Ardennes écorcha 32 de ses cadavres. Il voulut contraindre Alexis Lemounier, chamoiseur au pont de Cé, de les tanner, ce dernier s'y refusant. Les pots furent transportés chez un nommé l'Anglais, Tanner, où un soldat les a travaillés. Ces pots sont chez Prud'homme, manchonnier. Que dire encore de cette déposition d'un témoin oculaire, le berger Robin, qui, le 31 mai 1852, raconte ce qui suit à l'historien Victor Godard Foltrier. J'avais l'âge de 13 à 14 ans. Je puis affirmer avoir vu, sur les bords du fleuve Laloire, les corps des malheureux Vendéens dont les cadavres avaient été écorchés. Ils étaient écorchés, à mi-corps, parce qu'on coupait la peau au-dessus de la ceinture, puis le long des cuisses jusqu'à la cheville, de manière qu'après son enlèvement, le pantalon se trouvait en partie formé. Il ne restait plus qu'à le tanner et à le coudre. Il ne restait plus qu'à le tanner et à le coudre.